Dans Civilization, un célèbre jeu vidéo de stratégie au tour par tour, il y a une chose qu'il vaut mieux éviter de perdre, la capitale de son pays. Et malheureusement, cela peut vite arriver si votre voisin est un peu trop belliqueux. Donc, il arrive parfois que le joueur transfère sa capitale pour la mettre à l'abri. Et dans la réalité, ça arrive aussi. Exemple avec la Birmanie, où l'agente militaire trouvait que sa capitale Rangoon était particulièrement vulnérable au débarquement d'une armée ennemie. Alors, en 2005, ils ont créé une nouvelle capitale en pleine jungle. Ces dernières décennies, d'autres pays ont fait ce choix, comme le Brésil, vont bientôt le faire, comme l'Egypte et l'Indonésie. On vous explique pourquoi. Il est 6h37, le 6 novembre 2005. Les fonctionnaires birmans découvrent leur nouveau lieu de travail, Népido, la nouvelle capitale de la Birmanie. Cette date et cet horaire très précis auraient été choisis par des numérologues qui conseillent la junte. Paranoïaque, le régime n'aurait appris leur transfert aux fonctionnaires que la veille de l'inauguration. La construction de Népido a commencé dans le plus grand secret dans les années 90, au beau milieu de la jungle. Selon une rumeur populaire, c'est un astrologue qui a suggéré à la dictature militaire de changer de capitale. Mais il y a des raisons plus pragmatiques pour expliquer ce déménagement. Située à 300 km de Rangoon, la nouvelle capitale est bien moins vulnérable à une invasion par la mer. La position centrale de Népido a un autre avantage. Elle permet à l'armée birmane de renforcer son contrôle sur les zones où se concentrent les principales minorités ethniques du pays. La paranoïa de la junte, qui voit des ennemis partout, se ressent même dans la manière dont a été conçu Népido. Regardez ces bâtiments rutilants de l'Assemblée ou du palais présidentiel. Ils sont entourés de fossés. Partout, dans cette capitale qui fait 6 fois la taille de New York, on trouve des routes extrêmement larges, 2 fois 10 voies, parfaites pour le passage de colonnes blindées. Et les quartiers, ils sont isolés les uns des autres. Si l'un d'eux se révolte, il sera très facilement verrouillé par les militaires. Et il n'y a pas de centre-ville ou de place pour se rassembler. De toute façon, à part les fonctionnaires et les militaires, il n'y a pas vraiment de population à Népido, comme en témoignent ces artères désespérément vides. A 16 000 km de là, voici la nouvelle capitale la plus célèbre du XXe siècle, Brasilia. Inaugurée le 21 avril 1960, la capitale brésilienne a elle aussi vu le jour au beau milieu de la jungle. Mais cette fois, ce n'est pas dû à la paranoïa du pouvoir. Le président de l'époque, Juscelino Kubitschek, voulait développer le centre du Brésil et tisser un lien entre le gouvernement et sa population. Il y a à un moment donné l'idée que la population, depuis n'importe où dans le territoire, doit pouvoir avoir un accès plus aisé au gouvernement. Évidemment, l'arrivée de la capitale va être accompagnée de grands actes de transport qui vont permettre de maîtriser un territoire à une échelle plus vaste. Autre objectif, rééquilibrer l'activité économique du pays, ultra dominée par Sao Paulo et Rio de Janeiro, la capitale de l'époque. Mais pour les fonctionnaires, pas facile de passer de ça à ça. Certains ambassadeurs traînent tellement des pieds pour déménager que le Brésil menace les récalcitrants de ruptures diplomatiques. L'urbaniste en chef de Brasília, l'architecte Lucio Costa, a imaginé une capitale en croix. Après quelques modifications, le centre de la ville prendra cette forme d'avion, toujours visible depuis le ciel. Mais la contribution de Lucio Costa a été un peu éclipsée par celle d'un autre architecte, Oscar Niemeyer. Ses constructions futuristes, symboles d'un Brésil passé dans l'ère moderne, ont fait la renommée de la capitale. Exemple avec le palais du Congrès national, sa coupole, ses tours jumelles et sa soucoupe inversée. Cette demi-sphère, qui abrite le musée national de la République, est juste derrière la cathédrale métropolitaine Notre-Dame de l'Apparition de Brasília, inspirée de la couronne d'épines du Christ. Cette ville du futur a été imaginée pour 500 000 personnes. Problème, la ville compte désormais plus de 3 millions d'habitants. Pour loger toutes ces personnes, les bidonvilles se sont développées de manière anarchique autour de la capitale, à l'opposé de la vision originelle de ces concepteurs. Le développement urbain anarchique, c'est une spécialité du Caire, capitale de l'Egypte. Ou plutôt, future ex-capitale. Car à 50 km à l'est, on s'active pour construire la nouvelle capitale administrative. Oui, c'est un nom provisoire, en attendant l'inauguration. Mais les détracteurs du projet ont déjà trouvé un surnom à cette nouvelle ville, Sissi City, du nom du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Alors qu'elle est loin d'être terminée, cette nouvelle capitale devrait posséder la plus haute tour d'Afrique, l'Iconic Tower et ses 385 mètres. Le palais présidentiel s'annonce tout aussi grandiose. Fini les quartiers informels où s'entassent 65% des kérotes. À Sissi City, on construit des immeubles luxueux et bien rangés. Vu du ciel, on se croirait presque au-dessus d'une riche banlieue américaine. Selon le pouvoir égyptien, cette nouvelle capitale, dont le coût est estimé à 60 milliards d'euros, devrait permettre de désengorger le caire, qui compte 17,5 millions d'habitants, et dont la population devrait quasiment doubler d'ici 2035. Mais le hic, c'est le prix des futurs logements. Dans ce quartier, un appartement se négocie à 53 400 euros et cette villa à 540 000 euros. Or en Égypte, le salaire moyen tourne autour de 2150 euros par an. Bref, la nouvelle capitale sera réservée aux riches et ses habitants seront surveillés de très près. On est dans un contexte de fait, à l'échelle mondiale, des sorts de pouvoirs autoritaires qui ont besoin de la ville pour incarner leur pouvoir, mais qui ont besoin aussi de le sécuriser dans la ville. À cela s'ajoutent des capacités techniques maintenant de contrôle des populations, grâce à la vidéosurveillance, grâce à la reconnaissance spatiale. Donc cette capacité-là, elle est pensée dès le début. Plus de 6000 caméras de sécurité sont prévues dans la nouvelle capitale. Et comme un épidot, les routes sont larges pour permettre aux forces de sécurité de ne pas être bloquées par des manifestants. Et son tout nouveau ministère de la Défense sera le plus grand complexe militaire au monde, dépassant en taille le Pentagone. Bref, dans cette nouvelle capitale qui fera cette fois la taille de Paris, tout est fait pour devenir une ville anti-révolte, à l'opposé de ce qu'a connu le Caire en 2011 lors de la Révolution Égyptienne. Bien loin du désert égyptien, une toute nouvelle capitale est en train de voir le jour dans la forêt indonésienne. Vous ne voyez rien ? C'est normal. Les images disponibles sur Google Earth ne montrent pas encore l'avancée des travaux débutés en mars 2022. Mais c'est bien ici que Nusantara, la nouvelle capitale de l'Indonésie, sera installée. D'ailleurs, voici les images du futur palais présidentiel, représentant un Garuda, l'oiseau emblème du pays. Le président de l'Indonésie, Djoko Widodo, espère l'inaugurer en 2024. Mais pourquoi abandonner Jakarta, l'actuelle capitale du pays, située à 1500 km de là, sur l'île de Java ? La raison est plutôt simple. Jakarta étouffe sous la pollution et la surpopulation. C'est l'une des villes les plus peuplées au monde. Et selon les projections, elle pourrait prendre la première place d'ici 2035. Jakarta a un autre problème. La ville est surexposée aux catastrophes naturelles. En cause, le réchauffement climatique, qui aggrave les pluies et fait monter le niveau de la mer. Et en plus, la ville s'enfonce dans le sol de plusieurs centimètres chaque année, à cause des pompages massifs de sa nappe phréatique. Au point que 20% de Jakarta se trouve déjà en dessous du niveau de la mer. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2050. La situation est alarmante. Mais en déménageant sa capitale, le pouvoir indonésien met un peu la poussière sous le tapis. Déplacer le pouvoir politique en dehors de zones de vulnérabilité, cela s'entend. Le problème reste que déplacer un pouvoir politique ne résout pas les problèmes urbains d'une ville. Ce n'est sans doute pas la solution unique qui va répondre aux enjeux sociaux et économiques de la capitale actuelle et de la ville la plus importante de l'Indonésie. Au final, les travaux qu'il va falloir mener pour protéger Jakarta doivent quand même être menés. Nusantara, la nouvelle capitale, fera quatre fois la superficie de Jakarta. Dans cette ville, vendue comme une utopie verte, les habitants se déplaceront à vélo ou en véhicule électrique. Présentée comme la première ville forestière durable, elle vise la neutralité carbone en 2045. Mais pour édifier cette ville utopique, il va falloir en détruire de la forêt. Et aussi des terres ancestrales, sur lesquelles vivent environ 20 000 autochtones. L'Indonésie pourrait être le premier pays à déplacer sa capitale à cause du changement climatique. Et selon le GIEC, de nombreuses capitales sont menacées par la hausse du niveau des océans. Comme Tokyo, Amsterdam ou encore Londres. Reste à savoir combien de pays seront contraints de suivre l'exemple indonésien. Sous-titrage Société Radio-Canada